La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maounia Justin Dombagonde, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maounia Justin Dombagonde, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et soeurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vous ce jour, je voudrais pour le compte de cette septième saison poursuivre le voyage qui nous conduit au cœur des systèmes de croyances pour découvrir leurs effets directs sur la vie des hommes et l'avenir des sociétés humaines, notamment africaines. Dans mon précédent message, nous nous sommes servis du royaume du prêtre Jean comme prétexte pour nous demander si la voie indiquée par l'historien est la meilleure à suivre. Aussi, nous devons abandonner nos convictions propres pour capituler devant les dogmes qui nous asservissent au jour le jour. C'était la question que nous nous sommes posée dans mon précédent message. Pour rappel, l'église d'Orient, comme nous le savons déjà, est issue pour une bonne part des contingences politiques entre Romains et Perses. Affranchie de ses amales avec l'église impériale, elle, je parle de l'église d'Orient, connaîtra une période d'expansion sous les souverains perses, sassanides, et les califes arabes à partir du VIIe siècle, puis au XIIIe siècle sous l'Empire mongol. Cette église soutient la doctrine christologique, affirma que deux hypostases, l'une divine, l'autre humaine, coexistent en Jésus-Christ. Les défenseurs de cette église ont refusé qu'on appelle la Vierge Marie, Mère de Dieu, parce que, selon eux, elle n'est que la mère de l'homme, Jésus. Ils ont aussi refusé qu'on dise que Dieu a souffert et a été crucifié, parce que, toujours selon eux, seule la nature humaine de Jésus a subi ces épreuves mains, elle les a subis, unis à sa divinité. Il a fallu attendre 1960 pour voir s'amorcer entre l'église catholique et l'église apostolique assyrienne de l'Orient un dialogue interconfessionnel qui n'aboutira qu'en 1994, plusieurs années plus tard. Précisement, le 11 novembre de 1994, sous l'égide du pape Jean-Paul II et du patriarche Mardinca IV, ces deux églises ont pris en commun une déclaration christologique qui a mis fin aux différentes controverses liées à la querelle l'historienne. Sur la question de la qualification de Marie, les deux églises ont déclaré, je cite, « Le même verbe de Dieu, engendré par le Père avant tous les siècles, sans commencement selon sa divinité, dans les derniers temps, est née d'une mère, sans père, selon son humanité. » L'humanité à laquelle la bienheureuse Vierge Marie a donné naissance a été depuis toujours celle du Fils de Dieu lui-même. C'est la raison pour laquelle l'église assyrienne de l'Orient prie la Vierge Marie en tant que mère du Christ, notre Dieu et Sauveur. À la lumière de cette même foi, la tradition catholique s'adresse à la Vierge Marie comme mère de Dieu et également comme mère du Christ. Les uns et les autres, nous reconnaissons la légitimité et l'exactitude de ces expressions de la même foi et nous respectons la préférence de chaque église dans sa vie liturgique et sa piété. Fin de citation. À la lumière de ce bref rappel, vous avez constaté que les Nestoriens ont gagné la bataille et imposé à la tradition catholique le respect de leurs préférences. Le Congo qui à ce jour reste notre champ d'études et d'analyse n'a pas dérogé à cette voie de sagesse indiquée par les Nestoriens. C'est dans la perspective de défendre ses convictions que le Manicongo Fonso Onzinga Mbemba a adressé aux lois du Portugal Jean III une lettre visant à mettre un terme au trafic illégal d'êtres humains. Lettre dont voici un extrait. Je cite. « Chaque jour, les commerçants enlèvent notre peuple, les enfants de ce pays, fils de nos nobles et vassaux même des gens de notre famille. Cette corruption et cette dépravation sont tellement répandues que notre terre est entièrement dépeuplée. Vos sujets capturent beaucoup de nos sujets libres noirs. Après avoir emmené ces prisonniers captifs à la côte, ils les marquent de fer rouge et les vendent secrètement la nuit. nous souhaitons que ce royaume ne soit pas un lieu de commerce ou de transport d'esclaves. » En marge de cette lettre dont la suite réservée a été d'un cynisme inouï, il y a eu des initiatives hardies dont celle de Kempa Vita qui retient ici notre attention. En effet, Kempa Vita est une prophétesse du Congo née en 1684 à Mbansa, Congo, aujourd'hui en Angola. Morte à l'âge de 22 ans le 2 juillet 1706 à Evolulu, aujourd'hui en Angola. Elle grandit à une époque où la guerre civile faisait rage entre différentes fractions au sein du royaume du Congo, affaiblie par des conflits incessants avec le Portugal. Dès sa jeunesse, elle a été initiée au sein de la société secrète dite Kempa et bien reconnue comme Nganga Marenda, c'est-à-dire l'intermédiaire entre les hommes et le monde des esprits. Voilà comment on la reconnaissait. La société Kempa Si avait pour mission de délivrer les gens des forces du mal à travers des cérémonies d'exorcisme appelées Mbomba Kendonga. Elle est influencée, je parle donc de la prophétesse, elle est influencée par les prophéties d'Apollonia Mafuta qui annonce un châtiment divin et se promène avec une pierre qu'elle présente comme la tête du Christ déformée par la méchanceté des hommes. À partir de 1703, Kempa Vita dit recevoir des révélations et annonce que Dieu punira les habitants du royaume si ce dernier n'est pas réunifié avec pour capital Sao Salvador. Le roi Pierre IV prend connaissance de son message mais garde cette distance avec elle. En revanche, elle est soutenue par de nombreux nobles dont l'épouse du roi Pierre IV lui-même du Congo, Madame s'appelait Hippolyta. et il y avait aussi un de ses soutiens Pedro Constantio da Silva un des généraux de l'armée royale. Plusieurs de ses soutiens viennent s'établir avec elle à Sao Salvador où elle occupe les ruines de l'ancienne cathédrale. Kempa Vita enseigne que Jésus, ses apôtres et de nombreux personnages bibliques sont des noirs et sont pour la plupart des Bisi Congo, c'est-à-dire le véritable peuple élu. Elle appelle à considérer le roi Antoine Ier, Invita Nkanga en Kikongo comme un messie, se disant elle-même possédée par l'esprit de ce dernier. Son entourage révèle qu'elle meurt chaque vendredi et ressuscite chaque dimanche après avoir passé deux jours à s'entretenir avec Dieu. Elle est en fait fondatrice et dirigeante d'un mouvement, le mouvement antoniaciste, une forme de syncrétisme entre le catholicisme et les religions traditionnelles du Congo, cherchant donc à ancrer les récits bibliques dans la géographie congolaise. On entendra dire, par exemple, que le Christ serait né à Mbanzha, Congo, que le Christ aurait été baptisé dans la région de Onsondi et que Marie aurait été l'esclave d'un notable Congo. Kempavita a réécrit certaines prières chrétiennes, notamment l'Ave Maria et le Salve Regina transformé en Salve Antoniana, donnant une grande place à la dévotion à Saint Antoine de Padoue. Elle reconnaît l'autorité du pape mais se montre très hostile aux missionnaires européens, principalement actifs sur la côte atlantique. Dans sa tentative de récupérer les insignes royaux détenues par l'usurpateur Jean II, elle s'est heurtée à la résistance du roi Pierre IV qui finit par réprimer son mouvement et l'arrêter. Devant son refus de se rétracter, donc de dire qu'elle a tort, le roi Pierre IV, conseillé par les missionnaires Capucin, Bernardo, Dragalo et Lorenzo, d'Aluca, tous les portugais, organise devant un tribunal civil un procès en hérésie. Quimpa Vita fut alors condamné et brûlé vive avec son compagnon le 2 juillet 1706. Je dis bien brûlé vive. Malgré la défaite de ses disciples dans les années qui suivent en 1709 notamment, le mouvement antoniaciste a survécu à la mort de Kempavita. Il a été combattu par les missionnaires catholiques au 13e siècle et combattu également au 19e siècle. chose curieuse et bien évocatrice, les messianismes congolais et angolais du 20e siècle toujours actifs aujourd'hui font référence à la figure de Kempavita qui est sur l'homme parfois Jeanne d'Arc congolaise en raison des ressemblances entre sa biographie et celle de Jeanne d'Arc brûlée vive à Rouen en 1431. L'université de Ouij en Angola est appelée aujourd'hui l'université Kempavita et ceci depuis 2009. Maintenant que me reste-t-il à vous révéler ? Il me reste à vous demander de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple invocation à répéter chaque matin 5 heures de préférence et à intervalles réguliers de 2 heures jusqu'à 21 heures cette invocation simple La voici Au commencement était la pensée La pensée se manifesta sous la forme d'idée L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole le geste ou l'écriture Cette parole projetée sur la matière devient notre action Je suis donc pensée parole et action Alors Si regardez en arrière vos causes du chagrin et regardez en avant vous inspire de la crainte je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous à côté de vous Je suis Je C'est l'ISEP L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à capitaliser ce qui vous permet de vous éloigner des systèmes d'endoctrinement et de falsification de la vérité Écartez Écartez les oui-dire pour aller à la recherche de la connaissance derrière laquelle se cache la vérité Assurez à travers vos comités de défense de la vie la promotion de la pensée métaphysique qui reste aujourd'hui la seule alternative crédible pour fonder le concept de la dignité humaine et bâtir une vie heureuse sur la terre Comprendre que le but caché de la religion est de vous maintenir dans l'enclos construit à l'effet de vous préparer à la liberté de vous aligner admirer accepter et adopter ceux qui vous endoctrinent et vous tuent à petit fait derrière la condamnation de Kempa Vita brûlé vive comme nous venons de le dire découvrir les manipulations des missionnaires portugais et des dignités du christianisme il est l'heure pour que chacun de vous apprenne à connaître le rythme de l'histoire ensemble pour gagner le pari des connaissances vraies des connaissances justes des connaissances libératrices au revoir à bientôt la vie vous a abandonné rien ne vous marche vous échouez presque à tout vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses de l'isolement de la solitude et des soucis quotidiens vous n'avez pas la paix et la tranquillité vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances pour développer la force et la puissance qui vous habitent suivez tous les matins maître Mahouna Sustin d'Ogbabonde grand initié aux lois et secrets de la vie avec maître Mahouna Sustin d'Ogbabonde vous allez abandonner vos solutions individualistes source de vos malheurs et de vos errements vous allez découvrir la pensée métaphysique seul gage de l'autre sortie collective du groupe vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre message du maître un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre de la vie